L'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, Maître Joska Kabongo, a eu un entretien ce lundi 14 octobre avec le chef du service funéraire Magnus Poirier. Au menu de leur échange, un seul sujet inscrit à l'ordre du jour. De funéraire de feu Alexandra, étudiante congolaise, décédée des circonstances floues au Canada le 3 octobre 2024. Cette situation qui nous a frappés depuis quelques jours, il était indispensable pour moi et tous les personnels de venir ici au funéraire pour les procédures que nous devons compléter pour le rapatriement de notre fille. Juste après cet échange, pour parfaire sa démarche, afin de rendre un bel hommage à Alexandra, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, accompagné de quelques membres du personnel de l'ambassade, s'est entretenu avec un groupe de Congolais vivant au Canada. Donc j'ai besoin de mal l'implication de chacun. On ne peut pas personnaliser la loi de Dei. On ne peut pas personnaliser cette affaire. Cette histoire, ça appartient à tous les Congolais. Nous sommes tous Congolais, nous devons s'impliquer. Mais l'implication, ça dépend d'une personne. Je n'ai aucune personne, aucun Congolais qui a retrouvé le corps de la fatigue. Il n'y a aucun Congolais. Donc on comprend. TikTok, oui, mais ce n'est pas une plateforme viable. Il y a des gens qui donnent toujours des informations à travers. Tout porte à croire que toutes les batteries sont mises en marche pour rendre un hommage mérité à Alexandra Diego.